Il est 10h. Merci de nous choisir, bien sûr, pour vous informer. Le bulletin d'information, c'est maintenant avec Mireille Akédier. Bonjour Saint-Cyr, bonjour à tous. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, reçoit du renfort. 300 casques bleus rwandais sont arrivés hier dans le pays pour sécuriser l'axe de ravitaillement vital reliant Bangui, la capitale au Cameroun. Ce déploiement des troupes intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies prévoyant une augmentation progressive des effectifs de la MINUSCA d'environ 3 000 casques bleus. La Centrafrique, pour rappel, a connu un regain de violence à la mi-décembre quand une coalition de groupes armés qui contrôlait les deux tiers du pays a lancé une offensive contre le régime du président Faustin-Archange Touadira. Au moins 16 civils ont été tués en Itourie, province troublée de l'Est de la RDC, dans une attaque attribuée aux rebelles des AFD, les forces démocratiques alliées. Les victimes, selon la société civile, avaient été prises en otage avant d'être exécutées à l'arme blanche. Les États-Unis appellent à la formation d'une armée unifiée au Soudan. Washington demande aux forces armées soudanaises de composer avec les ex-rebelles et les forces paramilitaires afin de soutenir la transition dans le pays et donner une chance à l'application de l'accord de paix de 2020. Et puis au Mali, un grave accident de la circulation a fait 37 morts et de nombreux blessés. L'accident est survenu hier à quelques kilomètres de Ségou, dans le centre du pays. Un bus et un camion chargés de produits agricoles sont entrés en collision. Les circonstances de l'accident restent pour l'instant inconnues. Mais une crevaison de pneus du gros porteur serait à l'origine du drame, selon des témoins. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. La crise énergétique survenue dans notre pays et ayant provoqué d'importantes coupures de courant pendant près de deux mois est maintenant loin derrière nous. Le rationnement de l'électricité est terminé. La bonne nouvelle a été annoncée hier par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie lors d'une conférence de presse. Conférence de presse au cours de laquelle il a été également annoncé la construction d'une nouvelle centrale de réserve d'une capacité de 200 MW. Il a également prévu 300 MW d'énergie solaire d'ici à 2020 pour parer à toute éventualité. Le gouvernement, à travers son porte-parole, salue l'esprit de résilience de la population et la confiance placée en l'état de Côte d'Ivoire lors de ses 45 jours de rationnement. On écoute Amadou Koulibaly, par ailleurs ministre de la Communication. Salue en tout cas nos compatriotes pour l'esprit de cohésion, d'union que nous avons démontré pendant toute cette période-là pour cet esprit patriotique fort qui nous a unis et qui nous a permis de surmonter ces difficultés. Aujourd'hui, moi je fais partie des personnes qui sont heureuses parce qu'au moins je sais que les techniciens ne m'ont pas fait annoncer des dates qui n'allaient pas être tenues. Elles ont toutes été tenues et c'est pour cela que je suis là une fois de plus auprès du ministre des mines, du pétrole et de l'énergie mais également de tous les acteurs du secteur de l'énergie. Les pompiers civils de Côte d'Ivoire revendiquent le paiement des primes de riches et d'astreintes. Ils plaident surtout pour une clarification de leur statut. Les syndicats de ce nouveau corps de métier disent avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes, sans véritable impact pour l'instant sur leurs conditions de vie et de travail. Un des leurs, selon eux, est décédé dans l'indifférence après avoir été percuté par une moto. Fofan Assier, secrétaire général de l'Union nationale des pompiers civils de Côte d'Ivoire. Nous disons déjà merci au président de la République pour avoir créé ce corps de métier pour le bien qu'il fait aussi à la population à travers nos interventions. Il faut noter que ce n'était pas facile. Dans nos débuts, il n'y avait pas de caserne, il n'y avait pas de matériel pour travailler. Nous avons fait mains et pieds pour que cette corporation-là voie véritablement le jour et qu'elle soit connue de tous. Étant mise en place, il y a des conditions qui ne sont pas allées avec, en tout cas les conditions de vie. Nous n'avons pas de primes de suggestion, d'astreinte. Parce qu'on travaille de jour comme de nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prime à Covid-19, les pompiers civils n'en bénéficient pas. Le ministre de tutelle avait dit le 24 avril 2020 que nous, les pompiers civils, nous étions pris en compte par les indemnités. Grande a été notre surprise jusqu'à aujourd'hui. Nous comptablions 16 mois d'arriéré sans perception de cette prime. Nous réclamons les 16 mois d'arriéré. L'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire d'Odiné célèbre le mérite des élèves qui ont fait preuve d'abnégation au travail, de bonne conduite et d'excellence dans les résultats scolaires. La cérémonie a été marquée par la remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves. T'as le connaît. Ils sont au nombre de 7 les élèves qui ont reçu la reconnaissance de leur inspection pour la qualité de leur travail. Cette année, un accent particulier a été mis sur les filles pour faire la promotion de la scolarisation de la jeune fille. A ce moment-là, David est l'inspecteur de l'IEP Odiné 1. Nous leur avons réuni des prix. C'est une façon pour nous de créer une saine émulation entre nos élèves. Mais la particularité cette année pour les filles, en partenariat avec le lycée Descartes, nous allons leur offrir une colonie de vacances sur Abidjan pour deux semaines. Elles seront dans des familles d'accueil et participeront aux différentes activités des enfants de leur âge au sein du lycée Descartes, notamment le centre aéré et des visites de sites touristiques. Une action qui touche le cœur des bénéficiaires et parents. C'est la Mariana et Pépé Samatigla 2. Je viens de recevoir une tablette avec un diplôme. Je suis très heureuse. Je dis à l'Aïcha, je suis très heureuse. Je dis merci à monsieur l'inspecteur d'avoir initié cette journée d'excellence. Ça va amener les autres enfants à faire comme ma fille. Ça pourra aussi l'amener à continuer de s'améliorer. Je vais continuer à la suivre, à lui donner des conseils, afin qu'elle puisse s'améliorer encore. Présent à cette cérémonie, le Dréna d'Odiné a salué l'initiative. C'est le genre de cérémonie que nous suscitons, de sorte qu'on puisse booster la scolarisation dans la région. Rappelons que la promotion de l'excellence à l'IEP Odiné 1 est devenue depuis quelques temps une tradition. Les meilleurs élèves sont célébrés à toutes les occasions. Danukuni, Odiné, pour Radio Côte d'Ivoire. Autre lieu même décore la région du Gontougo, qui récompense aussi ses meilleurs élèves des établissements publics et privés. Ce sont en total 63 élèves qui ont été honorés par le conseil régional du Gontougo, nous dit Meshak Steve. C'est 39 élèves du premier et du second cycle, 12 élèves du centre professionnel et 12 du cycle primaire des établissements publics et privés qui viennent d'être honorés. Ces lauréens ont reçu des kits scolaires et un montant de 35 000 francs chaque heure. Kosonu Ignace, président du conseil régional du Gontougo. Le conseil régional a fait de l'éducation une priorité depuis 2013. 298 salles de classe construites, 19 logements de maître, 5 893 tables bancs livrées, 5 collèges modernes construits, 5 autres collèges sont en construction. Tout cela d'une valeur de 3 milliards, 262 millions. Tout cet investissement est une invite à la scolarisation des enfants et de la jeune fille relève ou laïque amie, secrétaire général 3 de la DRENA de Bondoko. Chers parents d'élèves, il est de votre responsabilité de scolariser tous les enfants à l'âge d'aller à l'école, d'abandonner les pratiques néfastes à la scolarisation des enfants telles que le mariage précoce. Sensibilisons nos filles et protégeons-les contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Les lauréens heureux expriment toutes leurs joies et leurs satisfactions. Je suis de la classe de C1. Je suis heureuse. Je vais travailler l'année prochaine pour gagner encore des cadeaux. Et c'est en troisième année de construction métallique. C'est une manière de m'encourager à travailler encore plus. À l'occasion de la célébration des meilleurs élèves du Bondoko, quatre fonctionnaires de la DRENA de Bondoko ont été honorés pour un travail bien fait. Meshak Steyiv, Bondoko pour radier Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire indépendante aura 61 ans dans quelques jours. La célébration de la fête de l'indépendance suscite peu d'engouement malheureusement. C'est le constat de Richard Dibia, Bonoît, Abouna, Bondoko et Abangourou. L'on pourrait affirmer sans aucun risque de se dédier que la maladie à coronavirus a porté un coup dû aux grandes célébrations dans notre pays. La fête de l'indépendance en est l'exemple palpable. Les grandes célébrations d'autrefois ont fait place à des festivités qui se déroulent pratiquement sans écho. À Abouna, aucun signe lié à la célébration de l'indépendance n'est visible dans la ville. Les populations vaquent tranquillement leurs occupations quotidiennes sans se soucier de la tenue d'un quelconque événement. D'ailleurs, le préfet Orgrado, préfet de la région de Bounkani, préfet du département de Bounah, confirma Joseph Pandrou. La Côte d'Ivoire est encore dans la COVID. Faut-il faire une fête grandieuse ou bien faire une fête sobre ? Et nous avons retenu qu'il faut faire une fête sobre pour éviter que les populations qui vont venir à ces cérémonies-là soient contaminées. Même image à Bondoko, où aucun drapeau n'est visible dans les rues. à Bengourou, n'échappe pas à cette nouvelle donne de célébration à huis clos de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Richard Diby à Bonoît, à Bengourou, Radio-Côte d'Ivoire. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info, présenté par Mireille Akédier.